Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve dans l'école Banylem Oil School pour un projet tout à fait particulier en mode de tourisme durable. Nous sommes ici pour analyser un projet réalisé par la communauté de Bantai en faveur de la durabilité et de la protection de l'île de Koh Samui. Je suis ici pour vous présenter le projet sur le thème Comment améliorer le recyclage sur une île et comment garder Koh Samui propre. Toute action s'inscrivant dans la préservation de l'environnement nécessite des actions de communication en parallèle. Je suis donc heureuse aujourd'hui de soutenir ce projet et de vous le présenter. C'est parti ! Je suis ici pour vous présenter le projet porté par l'association de tourisme de Bantai présidé par M. Itou Mchai, qu'on appellera ici Kuntai sur le thème de la préservation de l'environnement ou comment améliorer le recyclage sur une île. En effet, cette association a bâti Pavillon du Travail. C'est le nom donné à cet abri avec l'aide d'un certain nombre de partenaires dans l'objectif de sensibiliser et de mobiliser les populations autour des notions de préservation de l'environnement. Une réalisation uniquement avec des produits recyclés. Que ce soit les marches et tout ce pavillon couvert est réalisé avec des produits recyclés. C'est Mme Nabata Chosite qui va nous guider en anglais et je vais tenter de traduire. Merci d'avoir reçu pour m'expliquer ce qu'est le projet. Pouvez-vous m'en dire quelque chose ? Et de temps par temps, pour que je puisse traduire. Ok, ça commence à commencer par l'inspiration. d'avoir inspiré avec le fait de savoir comment les zones et de relique les îles. M'allťiné l'es pendant que le fait des espèces de la valeur et d'après-midi. Dans le moment, nous avons une grande problémale au fait des espèces de la valeur et de l'escalier. Le but de ce projet est de séparer les déchets, il y a de gros problèmes avec la gestion des déchets à Koh Samui et leur but est d'arriver à séparer les différents éléments de manière à pouvoir les réutiliser autrement. Le projet et le design de ce pavillon vient de Ban Bumbok, c'est un établissement qui se trouve à Menam. Leur souhait est également de valoriser les sept sous-districts de Koh Samui. Ici vous voyez les lettres MA pour représenter Menam, la ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et celle-ci c'est la lettre B pour le district de Bokut. Pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a Fisherman Village. M, c'est la marette à côté de Lamaï. Et M pour Namuang. Celui-ci c'est le N de Namuang. Pour ceux qui connaissent, c'est là où se trouvent les cascades Namuang Waterfalls. T, c'est pour Talignam. Alors Talignam, c'est une jolie plage sur la côte ouest et aussi un joli village. L de Lipanoï. Le L de Lipanoï également sur la côte ouest. A pour Hong Kong. Et en fait, le A de Hong Kong qui représente Natan. Qui se trouve en face des îles de Hong Kong Marinka. Donc elle me dit qu'ici, il y a représenté l'île de Koh Samui. Avec, nous nous trouvons, nous a-t-elle expliqué, ici dans le secteur de Ménam. Donc elle me dit que les couleurs représentent, le bleu marine représente l'océan. C'est plus exactement le golfe de Thaïlande. La partie bleu ciel représente le lagon. Car l'eau est assez peu profonde autour de l'île de Koh Samui. En jaune, cela représente les plages et le sable. Et enfin, le vert et le vert foncé représentent la plaine et les montagnes. Et si vous voyez, sur l'île, il y a des lignes. Sur la nuit, vous pouvez voir toutes les lignes. Sur la grise, toutes les lignes que nous faisons de la bouteille. Alors, elle m'explique qu'ici, ce sont des bouteilles qui ont été recyclées. À l'intérieur desquelles se trouvent des lampes. Petites LED. Elle m'explique que sur le toit se trouvent des panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité. Et des batteries qui permettent de recharger ces différentes pièces. Et celui-ci est le site-là, le nom est le site-là. Et le site-là, et c'est le site-là. Et il est fait de... Ah, ils ont fait un bon bouteille dans le pays comme ça. Et le site-là, il est fait de l'île du Cous-Île-ci et le soutien du CTO. Et il est utilisé pour 90 jours. C'est le site-là qui commence dès le 16 avril jusqu'au 13 octobre. Dans son ensemble, le projet a commencé le 16 août et s'est terminé le 13 octobre, c'est-à-dire 90 jours de travail. 13 novembre 2021. C'est parfait. OK. Et ce pavillon que nous avons fait de l'île, c'est 4000 kilos. Ça veut dire que le nom qu'ils connaissent, ils n'ont pas besoin de nous. C'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est... 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 Dehors des panneaux solaires, ont été réutilisées les canettes, des canettes de Coca-Cola, de bière, etc. Pour assurer l'étanchéité de ce projet. Ou peut-être sa décoration... C'est le nom de Carrelia, c'est le nom de Grap Dompon Mouk Lai. C'est le nom du projet ? C'est le nom, nous promosons que les gens dans le pays, ils tentent d'avoir une approche, ils peuvent partager des idées. C'est le nom de Grap Dompon Mouk Lai. Leur but c'est aussi de mobiliser différentes personnes et surtout de générer d'autres projets comme celui-ci partout sur l'île de manière à faire du collectif. C'est le premier pavillon qui est né ici à Koh Samui, donc on est très fiers parce que moi je suis ici à seulement un kilomètre de chez moi et je fais partie de la communauté de Bantai. donc je pense qu'on peut être très fiers parce que c'est le premier projet sur l'île. Ok. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'avoir une autre personne dans le monde. Je pense que quand tu viens d'aller du plus près, tu viens d'aller chercher des innovations et des innovations de nous. Tu viens de trouver des projets, des marchés, des marges, des marges, des marges, des marges. Je vous remercie. Très bien. Merci. Alors là, elle vient de me dire qu'ils sont très fiers d'avoir terminé ce projet et de pouvoir maintenant le montrer à d'autres personnes, à d'autres communautés, de manière à pouvoir valoriser cette jolie île. Et elle a précisé que sur l'île de Gossamy, il y avait de belles plages, de jolies montagnes et ils étaient très fiers de pouvoir montrer cette jolie île. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications. Vous trouverez un lien descriptif de cette vidéo, la géolocalisation de ce pavillon du travail, baptisé Mobilized. Alors ici, on voit bien les panneaux solaires qui sont installés sur le toit. Le socle de ce pavillon, c'est-à-dire la partie invisible, est un pilier réalisé avec beaucoup de déchets plastiques. Avec des petites marches ici. Il n'y a pas du tout de sable utilisé pour ce processus, uniquement des produits recyclés et du ciment. Et vous l'avez compris, le fait de réutiliser ces déchets plastiques permet d'inviter d'avoir à les transporter à l'incinérateur. Et comme vous le voyez, on est au bord de la Main Road, juste en face du temple. Une initiative vraiment heureuse pour Kosamui, qui fera vraisemblablement des émules. Sur l'île de Kosamui, mais aussi partout ailleurs. On pourrait tout à fait imaginer des abris bus dans cet esprit. Pourquoi pas des panneaux d'informations touristiques ? Pourquoi pas les marchés couverts, les bâtiments publics ? C'est une très bonne idée, une très bonne initiative, que de pouvoir recycler tous ces plastiques, tous ces verres, plutôt que de les envoyer à la déchetterie. Donc je voudrais féliciter les initiatives locales et surtout remercier Kuntak pour avoir mené avec la communauté de Bantai ce projet. Depuis la route principale, vous apercevrez notamment à gauche du pavillon, un panneau d'informations touristiques. Il indique des lieux engagés dans la préservation de l'environnement. Ici à Bantai, également réalisé avec des déchets recyclés. Je vous remercie beaucoup pour votre explication et votre temps. J'espère que ça va aider les gens à recycler les bâtiments sur Kosamui Island. Merci beaucoup. Je suis moi-même investie d'une démarche en faveur du développement touristique durable. Je me suis notamment engagée à soutenir et valoriser les actions collectives. Sur mon site web Bant Sawadi Villa Samui, vous trouverez une page dédiée au tourisme durable et à mes engagements en faveur de l'environnement. J'espère que ce thème vous aura intéressé, que vous pourrez cliquer sur j'aime et partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye !